Générique Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. Nous allons parler ensemble du quintet de lundi sur l'hippodrome de Caen. C'est le prix de Thury Harcourt, une course qui est réservée à des chevaux qui sont assez bien connus. Ils sont âgés de 6 à 10 ans et ils n'ont pas gagné 251 000 euros de gain. Le recul de 25 mètres est prévu à 120 000 euros de gain. Donc des chevaux d'une certaine qualité que l'on a l'habitude de voir dans ce genre de confrontation qui vont s'affronter sur le parcours rapide, exigeant de Caen, 2450 mètres. Alors exigeant en quelque sorte puisque pour les chevaux des 25 mètres, il faudra fournir évidemment un énorme effort pour revenir sur leurs adversaires du premier poteau. Nous voyons tout de suite le tableau départant, on va le détailler ensemble avec garde à vous pour la casaque en forme d'ailleurs du regretté comte Pierre de Montesson. Johan Le Bourgeois sera aussi le quai. Il porte d'ailleurs assez souvent cette casaque. Granit du Gers pour la casaque d'André Le Courtois. Gitan Durib, Goldfly à la recherche de son meilleur niveau. Dixit son entraîneur Damien Le Croo. On a également un petit peu plus bas des chevaux de qualité qui sont en forme comme Frozen Queen qui est ferré mais qui a une chance. Gaz Docagne, on en reparlera. Emoji Vert pour ce pensionnaire de Gilles Currens. Gaspard, Emoji Vert également pour Get Up des Plaines, le plus riche du premier échelon. Le numéro 8. Et puis à partir du numéro 9, on rend 25 mètres avec par contre là un emoji rouge pour Figolu, Phraséen. Ce sera certainement assez difficile pour cet ancien pensionnaire de Sébastien Garateau. Everdream Musique ferré, Fleuron d'Acadie. Des ferrés, Everdream Musique des 4 pieds, Fleuron d'Acadie pour Gilles Delacour. Le numéro 12, Dame de Tillard, est quand même beaucoup plus confirmé cette année au trop monté. Donc on va se contenter de la regarder courir. Et d'ailleurs Francarel lui adjoint un emoji rouge. Frenchman par contre c'est une chance. Le 13 à surveiller avec Julien Dubois. Le 14, Fiesta du Belvier vient de très bien courir à Anguien. Et on va la revoir en images dans quelques instants. Frilou de Carnas pour l'écurie en pleine forme. Un euphorique de Patrick Théry. Et on termine avec Esteban Giel. Emoji rouge là aussi pour le pensionnaire de Jean-Luc Dersoir. La monte, la drift plutôt de Guillaume Martin. Pour ce cheval que l'on connaît et qui d'ailleurs reste sur un succès. Voilà pour le tour d'horizon des différents partants. On va tout de suite s'intéresser au papier de la course. Allez on commence à faire le papier de la course. Avec évidemment 5 chevaux classés dans un ordre préférentiel. Et des arguments, des stats, des courses de ref. Et pas d'ITV aujourd'hui. Mais en tout cas quelques éléments pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Je vais commencer par Frenchman. Alors je prends un risque en plaçant 2 chevaux du deuxième échelon. Du second poteau même en tête de mon prono. Mais je pense vraiment que Frenchman, et alors je vais vendre un petit peu la mèche. Mais Fiesta du Belvert aussi peuvent rendre la distance aux concurrents du premier poteau. Alors Frenchman on s'intéresse à son cas particulier. Le numéro 13. Il a couru 3 fois sur l'hippodrome de Caen pour 2 victoires et 1 place. Donc ça c'est une stat qui est intéressante. 100% de réussite pour ce pensionnaire de Julien Dubois sur ce parcours. Il a déjà d'ailleurs gagné en rendant 25 mètres. Et on va tout de suite le revoir en image. C'était lors de sa dernière victoire. Notamment dans le prix de Bélangreville le 12 mars. Donc sur ce même hippodrome de la Prairie. Le cheval était bien parti. Il avait patienté au sein du peloton. Il était venu à l'extérieur dans le dernier tournant. Cazac gros bleu de Julien Dubois. Puis sur la ligne de tête. Et on le voit dans la phase finale. Julien Dubois se contente de contrôler les attaques de ses différents adversaires. On voit Fidel Madrid notamment qui est juste derrière en bleu et rose. Qui finit bien mais qui ne peut rien contre Frenchman. Qui ce jour là était vraiment très supérieur. Alors Frenchman c'est un cheval que l'on a déjà vu dans de belles courses. Dans de belles courses notamment support du GNT. Un cheval un petit peu parfois encore un peu fantasque. Mais qui a beaucoup de moyens. Et qui à mon sens peut certainement s'imposer dans une course s'il est au top. S'il est bien décidé. Et s'il bénéficie bien entendu d'un parcours adéquat. Donc je commence par le 13. J'enchaîne avec le 14 Fiesta du Belvert. J'ai un petit peu vendu la mèche il y a quelques instants. Mais cette jument me plaît beaucoup pour diverses raisons. Elle part avec un emoji vert. C'est l'ancien entraînement du regretté Robert Chauvin. Qui est ici à l'honneur avec cette jument de qualité. Qui est une bonne jument depuis le début de sa carrière. Benjamin Rochard s'entend très bien avec lui. Avec elle plutôt. Et a déjà récolté pas mal de bons résultats à son sulki. Donc cette année Fiesta du Belvert s'est présenté à 8 reprises. A signé une victoire. Et a pris 4 places. C'est 62% de réussite. C'est une statistique qui illustre un peu le profil de cette jument. Qui est beaucoup plus souvent placée que gagnante. Mais qui néanmoins arrive à se placer dans des lots de qualité. Elle rend 25 mètres ici. Ça ne va certainement pas la déranger. Bien entendu il faudra bénéficier d'un bon parcours. Et sa dernière 3ème place acquise dans le prix du Rhône à Anguin. On va la revoir ici en image. Derrière des chevaux de qualité. Kennedy et Goldmancourt pour ne pas les citer. Va plaider très très largement en sa faveur. Puisque le lot était beaucoup plus relevé. Donc Kennedy c'est la kazakh bleu et jaune qui est en tête. Goldmancourt kazakh marron qui se faufile derrière les premiers. Et qui va finir bien de belle manière pour prendre la 2ème place. Et Fiesta du Belvert en bleu et bleu ciel. Avait bénéficié d'un assez bon parcours. Était parti avec le 6 ce jour là derrière l'autostar sur 2150 mètres à Anguin. Et avait réussi à bien figurer jusqu'au passage du poteau. Même si on le voit légèrement décroché par les deux premiers dans les derniers mètres. En tout cas c'est une belle candidature. Le lot est moins fort. Et je pense qu'elle a les moyens de terminer à l'arrivée. Alors bien entendu à quand les chevaux du premier poteau sont souvent très très avantagés. Donc il faut faire une place de choix dans son prono à mon sens à quelques concurrents. Alors c'est assez difficile de choisir et de les casser dans un ordre préférentiel. Mais je pense que Gazdocagne représente si ce n'est une base au moins une très très belle possibilité. Gilles Kuren c'est en forme. Il a même gagné au galop ces derniers jours. On a vu sa kazakh briller. Gazdocagne depuis le début de sa carrière c'est 26 courses, 9 victoires et 10 places. Parmi ces 10 places il y a quand même 9 podiums. Donc c'est un cheval qui est 18 fois depuis le début de sa carrière dans les 3 premiers. Sur 26 courses qui est quand même pas mal. Alors ces stats générales que j'ai cité précédemment ça représente 73% de réussite dans les 5 premiers. C'est très bien. L'émoji est vert. Le défairage des 4 pieds est idéal. Anthony Barrier a son sulki. Bon évidemment on ne parle pas de sa forme. Il a encore réalisé un coup de 2 samedi à linière. Donc c'est super. Et puis voilà une course de rêve pour quand même voir ce gazdocagne en piste. C'était le premier. Il terminait premier le 16 mai sur l'hippodrome de Vichy dans le prix Saint-Pont. Et devancé. Alors un cheval qui est. On parlait des niveaux de course que certains concurrents ont affronté. Gino Viva. Il allait devancer Gino Viva ce jour là. Donc clairement là on n'est pas dans le lot de Kennedy et de Goldman Cour que l'on a vu précédemment en gain. Mais gazdocagne en bleu et violet le faisait vraiment très facilement. Voilà je pense que c'est une belle possibilité. C'est un cheval qui est en forme. Un jeune en plus au premier poteau. Bien engagé. C'est important. Gazdocagne. Donc suivi par dans mon prono le 7 Gaspard. Qui présente un profil assez intéressant. Il est très régulier. Il est bien engagé. Il est déféré des 4 pieds. Associé à David Thomas qui le connait parfaitement puisqu'il est entraîné par la famille. Cette année gazdocagne c'est 8 courses, 1 victoire et 5 places. Donc quand même 75% de réussite. C'est très bien. Il n'y a pas grand chose à jeter dans son palmarès récent. C'est un cheval sur lequel on va pouvoir certainement s'appuyer pour au moins prendre une place. Et puis je vais conclure avec le numéro 8. Getup Desplaines. Un cheval que je suis depuis le début de sa carrière. Et qui fait son bonhomme de chemin. Il est très très régulier. A fortiori quand il est déféré des 4 pieds. Cette année déféré des 4. Getup Desplaines a couru 7 fois pour 2 victoires et 5 places. Et donc 100% de réussite à l'arrivée à chacune de ses tentatives dans cette configuration. Pierre Well le connait parfaitement son driver. Il est bien engagé lui aussi. Il est déféré des 4. Bref vraiment beaucoup beaucoup d'atouts pour ce hongre de 6 ans. Là on a 3 hongres de 6 ans au premier poteau qui attirent l'attention. Et qui logiquement devraient figurer parmi les premiers. Il y a une jument que je n'ai pas citée mais qui m'interpelle un peu. C'est Frozen Queen au premier poteau. Elle reste sur une victoire convaincante. Et a montré depuis longtemps des moyens. Et puis j'ai un regret. Mais je n'ai pas senti une chaleur débordante de la part de Damien Lecroc. Pour Goldfly. Ça c'est un cheval qui a parfois fait des vraies valeurs. Des vraies bonnes valeurs. Qui lui confèrent au rez ici une chance. Garde à vous à une chance. Granit Dugers peut se placer. Bref il y a beaucoup de possibilités. Et au 25 mètres Fleuron d'Acadie est un bon cheval. Filou de Carnas est plaqué des 4 pieds. Bref c'est pas si facile de faire un choix dans ce quintet. Mais on va tout de suite se diriger vers le nôtre de choix. Le nôtre choix justement. Pour faire le bilan de cette émission. Allez on conclut le nôtre choix. Alors je vous rappelle comme d'habitude. Que vous pouvez vous rendre sur le site pariturf.com. Pour suivre la course en direct. Pour faire votre papier. Puisque vous avez tout un tas d'informations techniques. Qui remontent dans les palmarès de tous les concurrents. Et qui vous permettent d'aller fouiller dans les performances. Et de revisionner les courses. Qui est assez intéressant pour quelques-uns d'entre eux. C'est souvent un bon point d'appui. Alors mon prono moi je me suis basé sur le numéro 13 Frenchman. J'espère qu'il va rester sage. Et qu'il sera dans un bon jour. Auquel cas il est capable de gagner. Le 14 Fiesta du Belvert. Le 6 Gazocaine. Le 7 Gaspard. Et le 8 Getup des Plaines. Voilà j'ai fait un mix entre les concurrents du second poteau. Et les chevaux a priori un peu avantagés quand même. Avec leur bonne situation en tête. Dans cette réunion. Ce qui est une réunion de début de semaine. Malgré tout assez intéressante sur l'hippodrome de Caen. Je vous... De Caen. Pas de Cagne. Cagne-sur-Mer arrivera cet été. Mais ce n'est pas encore le cas. Je vous conseille de suivre le 403 Jason. Qui est un poulain régulier pour l'instant. Depuis le début de sa carrière. Puisqu'il n'est pas sorti du podium. C'est un cheval estimé. Qui n'est pas encore gagné. Mais qui ne devrait pas tarder à ouvrir son palmarès. Un poulain bien né en plus. Et plutôt plaisant. Assez dur. Peut-être un petit peu pris de vitesse sur ce parcours des 2004 de Caen. Mais en tout cas. Il a les moyens bien sûr de gagner une course comme ça. Il faudra d'ailleurs le suivre tout au long de sa carrière. Voilà. Vous savez tout pour l'émission de lundi. Cette journée. Il devrait faire beau. Il fait beau en ce moment en Normandie. Le temps devrait se tenir. Il devrait faire très chaud d'ailleurs en milieu de semaine prochaine. Donc on étudiera ça pour connaître et essayer d'anticiper le comportement des chevaux pendant cette période de forte chaleur. Salut à tous.